et bien bonjour à tous alors aujourd'hui format tuto d'où cet éclairage et cette ambiance mais je pense que ça met un petit peu mieux en valeur ce que je vais vous présenter pour les affinitionnados de la crevette je suppose que vous avez repéré qu'on a sur notre catalogue des holocaridina rubra alors sont des crevettes un petit peu spécial puisqu'elles vivent en eau saumâtre elles ne sont pas vivent pas en eau douce et elles ne vivent pas en eau de mer parce qu'on va faire aujourd'hui c'est vous présenter comment faire un bac spécifique pour ces crevettes là et puis ensuite je vais vous parler tout simplement de ces crevettes nous on va prendre un peu notre temps pour filmer ça on va faire l'installation du bac et puis on va attendre que le bac soit cyclé on mettra les crevettes après mais vous verrez pas ce laps de temps on est parti alors aujourd'hui bah on va le faire avec un petit shrimp set de chez aqua elle c'est un tout petit volume de 10 litres mais ça suffit largement pour ces crevettes c'est un aquarium qui est livré complet avec son éclairage une petite filtration et un chauffage ça tombe bien on a besoin de tout ça puis on va compléter avec des produits qui ne sont peut-être pas encore sur le catalogue ou qui vont être tout juste mis ce sont des produits de chez aquarium system on a déjà pas mal de produits de chez eux en fait en test depuis un moment donc maintenant on peut valider ces produits mais d'abord ce qu'il faut savoir sur ces crevettes donc c'est qu'elles vivent en eau saumâtre ce sont des crevettes qui sont endémiques de certaines îles hawaïennes et qui vivent dans les petites flaques vous savez que vous trouvez en bord de mer quand la mer se retire parfois sont des flaques carrément permanente qui sont alimentés que lorsqu'il ya des tempêtes avec juste des embruns des trucs comme ça donc c'est les crevettes là sont très robustes en fait elles supportent les pollutions les variations de paramètres etc par contre oui c'est pas de l'eau marine à 100% c'est vraiment de l'eau saumâtre pour faire ça on va faire donc un bac d'eau saumâtre on va utiliser un sol calcaire puisque c'est ce qu'il y a dans leur environnement et comme ce sont des îles volcaniques on va utiliser en fait des pierres de roche de l'âme tout simplement donc je vais vous montrer comment on agence tout ça et puis comment démarrer le bac avec une petite astuce assez sympa on va enlever l'éclairage on va enlever le couvercle sans le faire tomber parce que je suis un spécialiste du cassage de couvercle alors première des choses quand vous avez vous recevez un bac un nouveau bac tout simplement il faut toujours le rincer donc moi je les fais à l'avance d'ailleurs on voit il n'est pas très fait que je n'ai pas suivi je vais commencer par mettre du sol c'est un produit de chez aquarium system c'est le paléo sand c'est de l'aragonite naturel donc d'origine fossile donc c'est un sable qu'on a en fait sur certaines zones maritimes qui est issu en fait soit de débris de coraux soit de bas de d'anciens récifs tout simplement donc il est réduit en fines particules donc il faut le rincer parce que vous allez vous en rendre compte c'est un sable qui est très purulent enfin il ya une un genre de comme il est calcaire il ya un genre de ou elle ou elle devient blanchâtre donc si on veut éviter d'avoir un nuage dans le bac il faut le rincer et même en le rinçant je suis pas arrivé à obtenir de l'eau 100% claire ce qu'on va faire c'est bon on met ce sable on va pas mettre une couche très grosse parce que les aquariophiles marins savent très bien que sur tout ce qui est partie stagnante dans un bac ça produit des nitrates les nitrates sont pas bons pour beaucoup d'animaux marins alors nos crevettes résistent très bien à ça et elles sont alguivores donc elles vont manger toutes les algues qui se développent par contre si les algues se développent trop vite le bac est complètement pourri et nos crevettes peuvent pas peuvent pas tout manger on va utiliser donc comme je disais des pierres volcaniques donc voilà c'est de la black lava tout simplement ça correspond un petit peu à ce que ce qu'on trouve là bas sur l'habitat naturel de ces crevettes donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser une partie du sol libre et puis faire un petit monticule de roche bon classique je l'ai déjà fait dans d'autres tutos il n'y a rien de spécial de sorcier alors je sais pas si vous voyez quelque chose je vais enlever l'éclairage je pense que ça sera plus visible si je veux pas voilà on va le faire comme ça donc je vais continuer à étaler mes pierres ce qu'on va faire après c'est on va intégrer une petite algue dedans voilà le décor est fait oui ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment simple sont un bac à crevettes il n'y a pas forcément besoin de faire un bac à quoi ce qu'est épais pour que ça soit sympa alors ces crevettes vivent dans une eau assez chaude donc on va mettre un petit chauffage ils sont préréglés à 25 ça va être très bien donc lui je le met d'un côté et on va mettre le filtre de l'autre donc c'est un filtre éponge tout ce qu'il y a de plus classique mais ça fait ça fait le travail donc c'est tout ce qu'on demande on peut quand même régler le débit avec cette pompe allez alors maintenant on va préparer l'eau j'ai fait une petite mesure du volume utile on a à peu près huit litres d'eau on va faire une eau sommâtre c'est à dire une eau mi salée donc je vais utiliser un sel destiné aux aquariums marins tout simplement donc là c'est le instant océan de chez aquarium system un sel qui est je pense très connu par les aquariophiles donc là il n'y a pas de souci est ce qu'on va faire c'est que ça c'est un dosage qui fait 350 gras 360 grammes pardon qui est donc adapté à un volume de 10 litres je vais le diviser en deux voire un petit peu plus pour obtenir mon eau sommâtre par contre quand vous manipulez des sels comme ça qui vous en reste fermez bien la poche de manière hermétique parce que le sel va attirer l'humidité et ensuite vous allez vous retrouver avec un bloc de sel qui va être inutilisable en fait on a notre dosage de sel on a notre eau osmosée on va mélanger tout ça alors on peut aussi mettre le sel une fois que l'aquarium est en eau avec la pompe en route le mélange se fait aussi mais vu qu'il ya du sable au sol il ya des chances que les cristaux de sel restent coincés aussi dans le sable je préfère faire le mélange en amont alors j'ai à ma disposition un agitateur magnétique et j'ai la flemme de l'utiliser alors l'avantage de sel c'est qu'il se mélange relativement bien on peut déjà l'utiliser comme ça instantanément d'autres sels sont un peu plus long et ça nécessite de les laisser bien se mélanger en amont ouais je sens que je vais faire une bêtise je pense que vous êtes d'accord avec moi je vais chercher quelque chose à mettre dans le bac pour éviter de tout mélanger alors me voilà de retour avec un petit sachet plastique je vais démarrer gentiment au début parce que je sens que tout va partir alors il faut savoir que ces petites crevettes elles sont pas toutes nouvelles en fait dans le monde de l'aquariophilie si on peut parler d'aquariophilie je sais pas si vous avez entendu parler de ces petites boules ces biosphères ces aquasphères qui se vendent déjà depuis une bonne quinzaine d'années et bien ce sont ces petites crevettes qui sont dedans donc sont des crevettes qui sont en fait qui peuvent vivre pratiquement jusqu'à 25 ans elles ont une activité qui n'est pas très très ouf en fait à vivre plus ou moins en ralenti pour preuve on les nourrit en fait qu'une fois tous les quinze jours voire tous les trois semaines et à ce qu'on tombe de pas grand chose elles sont vraiment très résistantes aux conditions ben en fait à leur milieu de vie et un milieu très rude avec des changements d'eau à des changements de paramètres qui peut être assez violent on peut passer d'un matin frais à une après-midi caniculaire on peut passer à un assèchement quasiment total de leur environnement donc un taux de salinité qui explose puis ensuite il ya une pluie derrière donc le taux de salinité diminue c'est vraiment une crevette très robuste par contre elle a son air de répartition est assez assez maigre mais bon ces crevettes font sont plus prélevés dans la nature sont élevés là il ya aucun problème l'aquariophilie ne menace pas leur leur existence ou bien au contraire si jamais un jour il ya une pollution ou quelque chose comme ça et ses crevettes venaient à disparaître de là bas et bien les aquariophiles pourrait donner à nouveau des crevettes pour repeupler ces environnements c'est un peu l'intérêt des fois de l'aquariophilie comme pour les kilis et d'autres espèces alors vous voyez le démarrage du bac il n'est pas très compliqué on a mis l'eau on va mettre en route le filtre ça va créer un mouvement un brassage une homogénéisation du sel hop là donc là on a un débit qui est vachement élevé on va le ralentir pour finir on va introduire des algues qu'on a dans une décantation où sont stockés des pierres vivantes ne me demandez pas ce que c'est cette algue je ne sais pas du tout par contre ce que je sais c'est qu'on va s'en servir pour ensemencer notre bac donc on va faire un peu comme une mousse de java coincé entre les roches nos holocaridina sont des crevettes algivores je sais pas si on se dit que si ça se dit comme ça végétarienne bon elles mangent aussi un peu autre chose mais surtout les algues donc notre intérêt c'est de faire en sorte que notre algues produisait notre bac pardon produisent des algues donc il ya une deuxième astuce première astuce on met des algues donc issus d'un environnement saumâtre voire marin et deuxième chose pour stimuler le tout si ça veut bien rester en place on va pendant le cyclage du bac et peut-être même par la suite en continué comme ça éclairer 24 heures sur 24 le bac jusqu'à ce qu'ils produisent effectivement suffisamment d'algues pour nourrir nos crevettes donc c'est une astuce qu'on utilise aussi pour les crevettes sulawaisienne pendant le cyclage on laisse éclairer pendant quinze jours le bac à peu près on met des fois un petit peu d'engrais pour stimuler tout ça et on laisse verdir le bac les pierres les tout même les vitres et ensuite on introduit nos crevettes donc pour les sulawaisienne c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça vient de ce sont des éleveurs sulawaisiens qui m'ont expliqué la chose en fait sur les crevettes sauvages elles ne tiennent pas du tout en aquarium sauf quand on pourrit les bacs on les fait verdir avec des algues filamenteuses de partout et ces crevettes apparemment elles sont plus enclins à résister comme ça donc nos holocaridina ont pas forcément besoin de ça mais on va faire on va le faire et ça va permettre justement de recréer un milieu beaucoup plus favorable nous notre bac est fini et puis on va se retrouver après le cyclage donc d'ici quinze jours trois semaines et on va introduire nos crevettes et puis là je vais vous en parler après je vous raconterai un petit peu tout ce qu'il y a à savoir et bien on se retrouve trois semaines plus tard on a voulu un petit peu prolonger le cyclage en fait on s'attendait à avoir une belle colonisation de d'algues sur les bords de l'aquarium et c'est pas du tout le cas ça commence tout juste en fait pourtant on l'a laissé éclairer 24 heures sur 24 pendant trois semaines mais non ça l'a pas fait donc je sais pas si c'est une question de salinité ou que j'ai pas j'ai pas de réponse à ça ceci dire le on voit que le les carreaux commencent à être un petit peu tâché donc il est mou c'est le moment c'est le moment de les introduire donc moi ce que j'ai commencé à faire c'est l'acclimatation donc bon enfin elle est terminée donc on va libérer nos crevettes en même temps je vais vous faire un petit rappel de ces petites bestioles je me souviens plus si j'ai tout dit ou pas dessus mais bon tout est décrit aussi sur la fiche produire donc allez on est parti alors il n'y a pas besoin d'avoir un gros courant dans le bac donc là j'avais fait un petit peu courir l'eau on va la calmer maintenant pas beaucoup de gros brassage faut pas oublier que sa vie dans des flaques et là il n'y a pas forcément de mouvement d'eau dedans là j'ai une quinzaine de petites crevettes qu'on va verser donc je fais une petite goutte à goutte d'une demi heure ça suffit largement faut pas oublier que ce sont des crevettes super robustes et voilà on vient de les libérer elles ont déjà plus ou moins pris possession un petit peu de leur territoire il y en a un petit peu sur le sol un petit peu sur la mousse un petit peu sur les pierres on va leur laisser le temps de s'acclimater enfin de s'habituer à leur nouveau territoire donc là j'en ai mis une quinzaine pour quelque chose comme le bac fait 10 litres mais il doit y avoir 8 litres d'eau voyez que ça fait pas grand chose au final faut pas avoir peur de monter un petit peu la densité avec ses crevettes même si théoriquement pour un bac auto suffisant c'est à dire qu'on nourrit pas du tout on pourrait mettre 10 crevettes pour 20 litres là on en met un petit peu plus ça vous permet de bien les voir on va pas forcément beaucoup les nourrir non plus un petit rappel sur ces bestioles elles vivent en eau somâtre elles sont endémiques des certaines îles hawaïennes donc elles vivent dans des petites flaques en bord de mer qui sont alimentés un petit peu par les marais a occasionnellement et un petit peu par les pluies elles sont du coup confrontés à des grandes amplitudes et des grandes variations de paramètres physico chimiques de l'eau ça soit la température la salinité la dureté etc etc elles sont très résistantes aux polluants en termes de maintenance en aquarium donc il faut comme je voulais montrer un sable plutôt calcaire des roches volcaniques une petite filtration un chauffage pour rester entre 24 et 30 degrés on ne les nourrit que une fois tous les quinze jours voire une fois par mois avec une nourriture plutôt à base de d'algues de spiruline nourriture pour crevettes mais contenant de la spiruline jamais de changement d'eau ou très rarement aller juste pour la forme une fois par an un petit changement d'eau histoire de dire par contre on complète évidemment l'évaporation par avec de l'osmosée on cherche pas à remettre de l'eau salée ou de l'eau douce ou quoi que ce soit que de l'osmosée histoire quand même de maintenir des paramètres viables pour la crevette vous la trouvez un en vente sur notre site c'est une nouvelle crevette on va dire entre guillemets même si elle est déjà connue sur les les systèmes autonomes comme les aquasphères biosphères et tout ça bah du coup je pense que j'ai fait le tour de cette crevette il n'y a plus qu'à se dire rendez vous comme d'habitude tous les mercredis et tous les dimanche soir à partir de 18 heures n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à mettre appuyé sur la cloche n'hésitez pas à nous mettre des commentaires il n'y a pas de soucis et puis je vous dis à bientôt